Bonjour, c'est une revue de presse, elle est signée de Frédéric Vion et on commence par qui ? On commence par un chiffre étonnant, étonnant. A propos des smileys et autres émoticônes, petit dessin qu'on s'envoie dans les SMS ou les mails, figurez-vous qu'un pays dans le monde utilise quatre fois plus que tous les autres le petit cœur, l'émoticône cœur. Quel est donc ce pays ? Le Japon. Mais non, la France, bien sûr, pays de l'amour. C'est un article du magazine GQ sur cette nouvelle manière d'écrire qui mélange texte et images. Donc il n'y a pas que les smileys. Il y a aussi quand on met des mini-vidéos, des photos et qu'on en truffe nos écrits. Ce qui est intéressant, c'est que d'abord, on revient un peu aux origines de la communication humaine avec des dessins comme Cro-Magnon. Mais aussi ce qui est notable, c'est que tout le monde le fait, des adolescents au cadre supérieur. Tout le monde fait ça, plus ou moins. Désormais, même les tribunaux américains ont été obligés de les prendre en compte parce qu'il y a des accusés qui ont dit « Mais non, regardez, j'ai mis un smiley dans mon message, ce n'était pas une diffamation, c'était une blague. » Et c'est un peu subtil. Ah, pas bête ça. Eh oui. Ça peut être de la fausse blague. Et on met un petit smiley. Je rigole. C'est vrai. Donc, importance des émoticônes, autre chiffre. Les gens qui utilisent des émoticônes, statistiquement, ont plus de relations sexuelles que les autres, figurez-vous. Eh oui. 54% contre 31, selon une étude américaine. Ce genre de statistiques ? Toujours une étude américaine, vous savez. C'est un site de rencontre qui a fait cette statistique sur les messages qui étaient envoyés par son intermédiaire. Alors, GQ fait aussi un grand reportage sur la Corée du Nord, toujours sur les technologies, parce qu'il s'agit des clés USB en Corée du Nord. C'est interdit, comme beaucoup de choses là-bas. Et donc, les gens se les refilent sous le manteau pour échapper à l'information officielle. GQ a suivi les Chinois qui les font entrer en fraude. Ces clés USB ou ces lecteurs vidéo ou cartes mémoires. Vous allez voir aussi un contrebandier qui risque sa vie, de même que ceux qui visionnent ces vidéos, puisque même regarder un épisode de Friends là-bas est considéré comme de l'opposition au régime, donc puni de mort. C'est très subversif, Friends. Oui, oui, mais vraiment, même ça. C'est mode de vie américain, donc puni de mort. Je passe à des divertissements moins risqués. Le magazine Pleine Vie fait l'agenda de l'été avec, vous le voyez, Johnny qui sera au Francophonie de La Rochelle le 14 juillet. John Bez, Zidipop, aux Nuits de Fourvière, les 16 et 17. John Bez ensuite à Carex ou Anime. Ou encore le Buena Vista Social Club à Arles. Voilà, le 16 juillet, tournée d'adieu du célèbre Ensemble cubain. Également Santana, Didi Bridgewater, toutes les dates d'En Pleine Vie. Autre moment fort à Paris, cette fois avec le journal des expositions qui conseille l'exposition Vilt, sculpture puissante de cet artiste italien début XXe siècle spécialisé dans les expressions toujours très impressionnantes des visages. Vous voyez à l'écran ces œuvres des années 1910-1920. Ça, c'est à l'Orangerie à Paris. Enfin, je termine avec toujours un peu de la sculpture. Oui, c'est la sculpture que j'ai trouvée dans Biba. Une bonne idée. Alors, ils appellent ça de la récup de luxe. C'est une société française qui fabrique plein d'objets en dentelle de bidon. Vous voyez, ils prennent des bidons d'acier ou des boîtes de conserve. Ils font, alors là, c'est des meubles de jardin. Ah, ils les découpent. Oui, ils les découpent vraiment, vraiment comme de la dentelle. Au laser, je suppose. C'est joli. Et c'est très, très beau. Donc, vous trouverez ça soit dans Biba, soit sur leur site dentelle et bidon. Merci. Et puis, il fait direction. Merci.